Juste le pauvre Thomas, là, qui est au milieu de... Alors, mon cher Jean Daud, tu as commencé l'émission, bien sûr, plus vite qu'il ne fallait. Alors, intradinoï, intradinoï, aujourd'hui, d'abord, on vous souhaite une très bonne année. Pace et saloud, vous avez vu un peu, le grand bureau de Cernéa est réuni. Pour lui, il a dit une chose, pace et saloud à tous, et qu'il a dit, nous ne pouvons ignorer, Dieu, c'est à sempre notre médicine. Ah, oui, c'est ringrazio. Alors, à ma part, là, à peine, on est le 7. Le 7 janvier. Donc, la semaine qui s'est écoulée, du 31 au 12, en dehors des vœux, alors, on va commencer les vœux de Gilles Simeone. Alors, au-delà de ça, le président du conseil exécutif a évoqué des menaces de mort dont il fait l'objet, parfois. Et là, du coup, cette petite phrase fait réagir la classe politique. Absolument, oui. Même Paul Jacob, il l'a appelé, voilà, et a dit, en effet, c'est bien d'en avoir parlé, parce que moi, j'ai souvent été menacé, et je n'en ai pas parlé. Et bien sûr, Jean-Charles Orsouch, il dit, il faut que l'État régalien fasse son boulot, bien sûr. Si l'État régalien avait fait correctement son boulot, notamment par rapport à la Corse, peut-être on n'en serait pas dans la situation où on en est. On en est aujourd'hui, bien sûr. Et où quelqu'un comme Gilles, auquel on adresse toute notre solidarité, évidemment, en erre recevoir des menaces de mort. Bien sûr. Je dirais, moi, que cette affaire des menaces qu'a reçu Gilles, qu'ont reçu d'autres élus, c'est à rapprocher de ce qui se passe, là, depuis plusieurs semaines, avec ces incendies à droite et à gauche, avec des inscriptions bizarres, FLM, IFF, etc., etc. Tout ça, ça... Alors, je ne sais pas s'il y a des liens entre ces affaires, mais ça fait quand même un magma un peu inquiétement malsain. Un climat très malsain. Toujours dans les voeux, les voeux de Paul-André Colombagne, le député de la seconde circonscription du Corse du Sud. Pour tout, oui. Lui, il a parlé, il faut vraiment trois objectifs indissociaux, libération des prisonniers politiques, évolution du statut de la Corse, et développement économique, ça va de pair. Enfin, c'est aussi ce qu'a dit, parce que c'est aussi ce qu'a dit Gilles dans ces... Bien sûr, bien sûr. Là, on a parlé d'autres choses. Bien sûr. C'était particulièrement grave, mais c'est aussi ce qu'a dit Gilles dans... Bien sûr. Le développement économique qui serait peut-être lié aussi à l'autonomie. Bien sûr. Je pense que c'est ça. Mais tout est lié. Tout est lié. C'est ça qui est important. Pierre-Marie Gérone, le président, ancien président du ce que veut, a été mis en examen et laissé libre sans contrôle judiciaire. Alors, c'est dans le cadre d'une affaire qui remonte, qui est liée à l'enquête qui a suivi la liquidation judiciaire du ce que veut, en 2017. Alors, il y aurait des fraudes massives, etc., etc. Toujours est-il que l'ancien président du ce que veut a été mis en examen, mais laissé en liberté et n'a même pas de contrôle judiciaire. Donc, moi, j'en arrive à cette conclusion, excusez-moi, que soit vraiment le dossier... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et dans ces cas-là, on se demande bien pourquoi il est mis en examen. Oui. Soit alors... Il y en a trop. C'est qu'il y a vraiment trop dans le dossier. Et dans ces cas-là, on se demande pourquoi il est... Il est en contrôle judiciaire. Pourquoi il est laissé libre et sans contrôle judiciaire. Oui. Mais... À suivre. À suivre. À suivre. Hein ? Euh... Le gazélec, mon cher... On reste dans le foot, mon cher Thomas. Le gazélec... Les joueurs du gazélec ont repris l'entraînement. Je ne sais pas si tu as vu. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, oui, oui. Alors, les supporters qui sont mobilisés pour sauver le club, ils doivent passer au tribunal le 17 et le 23 janvier. Alors, là aussi... Ben, ça, on va voir. C'est pareil. Là aussi, il y a eu le président du gazélec qui a été mis en examen. Moi, j'avoue que je ne connais pas bien les affaires. Moi, la seule chose qui me préoccupe dans cette affaire, c'est que... Alors, s'il y a des gens qui ont fait des malversations, qu'ils en répondent devant la justice, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gazélec, lui, sauve sa peau. Parce que ça représente, pour moi... Pour moi, ça représente le premier club Corse... Le premier club Corse à avoir fait parler du football Corse au niveau national. Bien sûr. Il n'a pas oublié les quatre titres de champion de France. Bien sûr. En plus de ça, c'est un club de sport, mais c'est aussi un outil d'intégration sociale. Bien sûr. Parce que ça émane... Bien sûr, bien sûr. Qui était ce service public qui était l'EDF et le GDF. À l'époque. D'ailleurs, le gazélec, à l'origine, c'est ça. À l'origine, c'est ça. Donc, voilà, pourquoi moi, je souhaite que ce club soit sauvé. Et puis, je voudrais quand même dire une chose à propos du gazélec. On vient d'apprendre, là, dans ces derniers jours, le décès d'un grand joueur qui a été une gloire du gazélec. Et ensuite, du ce que veut, Marc Cagnan. Marc Cagnan. Qui est décédé, là, cette semaine. Bien sûr. Et qui a été... Qui a débuté. Qui a débuté, enfin, en France. Enfin, en France. Oui, en métropole. En France, entre guillemets, au gazélec. Oui. Puisque, lorsque le gaz a remporté son premier titre de champion de France amateur en 1963, les dirigeants, pour les récompenser, leur ont offert une tournée en Nouvelle-Calédonie. Pardon, excusez-moi, en Kaneki. En Kaneki. Et à cette occasion, les joueurs et l'équipe du gazélec a rencontré, donc, une équipe de l'Ouméa. dans laquelle jouait Marc Caz, plus connu sous le nom de Cagnan. Et ensuite, eh bien, Marc Caz est reparti avec les joueurs de gazélec. Et ensuite, il a eu la carrière que l'on sait, en Corse, donc, au GFC. Il a participé à la finale de la Coupe de France de 72. Il a participé en 72 à la finale de la Coupe de France avec le SCUBE, etc., etc. Enfin, ça a été un des joueurs phares de l'équipe de France amateur lorsqu'il était au gazélec. Donc, il a même fait partie de l'équipe de France olympique en 68 à Mexico, qui avait été en quart de finale du tournoi. Il avait été considéré comme un des meilleurs joueurs du tournoi. Enfin, bon, c'est une grande perte. Alors, qu'est-ce que repose en Santa Pache ? — Très bien. Les premières auditions de la commission d'enquête visant à faire lumière sur l'assassinat d'Yvan Cologne se dérouleront le mercredi 11 et jeudi 12 prochains. — Voilà. Alors, on n'en sait pas plus. — On n'en saura pas plus. — On n'en sait pas plus. — Donc, l'enquête sera présidée par le député, donc, Jean-Félix Saccoyur. — Ah ben, Jean-Félix, bon, au passage, Tantia Hugo, il pâte chez Zaloude. — Voilà. — Puis, on compte sur toi, Jean-Félix. — Voilà. À Galeota, à Galeota, ça remonte autant de paroles, tu le sais. Mais là, c'est le navire qui marche au gaz naturel liquéfié de la Corsica linéa. Il lance un navire, voilà. Donc, la marraine, c'était Laetitia Kouk, hein, de Nyssa, mais c'est très important, quand même, tout ce qu'elle fait, Laetitia, qu'on salue ici. Et la bénédiction, bien sûr, par l'évêque de Corse. Voilà. Donc, on ne peut pas dire bon vent, aujourd'hui, à un navire, puisqu'il va marcher, n'est-ce pas, Thomas ? Il va marcher au gaz. On peut toujours dire au vent. — Bonne route. — Le gaz. — Le gaz élec. — Le gaz. Oh là là, oui. Alors, je voudrais, je vais encore faire mon rabat-joie. — Allons, bon. — Mais quand même, à cette occasion, je crois que on a joué l'hymne ukrainien. — Oui, on a fait chanter. Alors, il y avait Baptista Kouaïwa qui a chanté le dit, mais c'est accompagné d'une chanteuse ukrainienne. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi on a choisi encore l'Ukraine. — J'ai rien contre... — J'ai rien contre cette chanteuse, ni tout le monde. — Mais... — Bon... — Je ne demande pas, on ne voit pas tout le rapport. — Pourquoi une chanteuse ukrainienne ? — Peut-être qu'il y avait un rapport entre la galiote, qui est un nom qui a été utilisé par Pascal Paul en son temps, et qui correspondait avec Catherine II de Russie. Peut-être. — Oui, ben alors, ces cas-là, on aurait pu avoir une chanson russe. — Ah ben... — Peut-être. — Là, j'avoue, franchement, j'ai plutôt peur que ça soit encore... — Une récupération politique. — Une récupération politique. — Tu vois toujours la politique partout. — Ouais, moi, je suis... — Vraiment, qu'est-ce que t'en penses ? — On ne peut pas voir la politique partout, quand même. — Non, mais bon... — Enfin, le rapport entre la galiote et l'Ukraine n'est pas évident. — On peut se poser des questions. Mais... — C'est beaucoup de questions, hein. — Ben, je sais pas. — Bon, alors, on continuera sur... — Bon, ceci dit, moi, j'ai rien contre l'Ukraine, hein. — Moi non plus. — Mais, voilà, c'est bizarre. — Troisième incendie sur la commune d'Alat, toujours la même chose, une maison, inscriptions IFF et FLN, et là, Libertat pour Carlo Bieri, encore mieux. — On sait que Carlo Bieri, depuis quelques semaines, maintenant, bon, est... — T'incarceré, est emprisonné, voilà, est incarcéré, donc... Aux inscriptions habituelles, on a rajouté « Libertat pour Carlo Bieri ». Alors, là encore, après, le même commentaire qu'à chaque fois, comme dirait... — Qui est derrière tout cela ? — « Come dice in English, wait and see », maintenant, parce qu'on sait pas, finalement, — C'est très facile, hein, de taguer un mur. — N'importe qui peut le faire, hein. — N'importe qui peut le faire. — Donc, je sais pas, là, on attend de savoir, on a tendance d'en connaître un peu plus sur cette affaire, à qui est-ce que ça profite, qui est derrière, on sait pas. — Ah, c'est vrai, simplement, pour la haine, un poids, tornavignal, qui dit « Ombé l'obèse ». — « Ombé l'obèse », oui. — Ange-Pierre Vivoni, qu'on salue, qui est le maire de CISCO... — Et président de... — L'association des maires de Haute-Course. — Il est favorable à la libération des prisonniers politiques. — Tout à fait. — Mais cette affaire doit se régler au-dessus de Gérard Darmanin, puisque Gérard Darmanin a dit « Oui, mais... » — C'est pas une raison. — « C'est pas moi. C'est pas moi qui peut trancher ça. » — Alors, si c'est pas lui... — Non, non, mais... — Non, non, mais attendez, attendez, attendez. Moi, je veux bien croire M. Darmanin. — Darmanin. — Je suis plein de bonne volonté, moi. — Je suis plein de bonne volonté. — Non, mais ne vois pas de la politique partout. — Mais j'en vois pas de la politique. — Justement, je dis... M. Darmanin dit que c'est pas de son ressort, qu'il y a la séparation des pouvoirs. Très bien, moi, j'accepte. — Voilà. — Bon, alors, dans ces cas-là, pas la peine de s'adresser à M. Darmanin. — Non. — Et M. Vivone a tout à fait raison. Il n'y a qu'à taper plus haut. — Bien sûr. — Taper plus haut, c'est quoi ? — Le garde des Sceaux. — C'est le garde des Sceaux. — Voilà. — Ou alors, c'est Matignon ou carrément Manu. — Voilà. — Manu. — Bon. — Non, attends. Il faut... Donc là, la Vivone, il a parfaitement raison. — Ce vrai président de la République, il peut pas tout faire, quand même. — Ah ben, si lui, il peut pas tout faire, c'est pas nous qui allons faire à sa place. — Oui. — C'est lui qui a voulu être élu. — Manu peut pas tout faire. On l'a vu pour les vœux. — Oui. — Il est allé faire du... Non, c'est le soir de Noël, il a été faire du bowling. — Oui, bon... — Mais pour ses vœux, il est au courant. — Mais bon, c'est pas politique, le bowling. — Tout allait bien, il était au courant de rien. — Bon. — Oui, donc... Donc, on en revient, s'il vous plaît, à notre ami... — Vivone. — Oui. — Ange-Pierre Vivone. Ce qu'il dit, c'est important, c'est... Et c'est très sensé. C'est très sensé. — Bien sûr. — Effectivement, il faut aller taper là où il faut taper. Et moi, ce qu'il faut taper, c'est au niveau du président de la République. Bon. Et qu'on arrête... Qu'on arrête... — Oui, c'est qu'il faut prêter. — Avec la séparation des pouvoirs, etc., etc. — C'est rejeter les responsabilités. — Ou alors, si on veut vraiment de la séparation des pouvoirs... — M. Jean-Dominique... — Les juges doivent être élus. — M. Jean-Dominique... — Sans ça, il n'y aura pas de séparation des pouvoirs. — M. Jean-Dominique, quand les raies sont publiques, il y a des séparations. — Oui. Très bien. — Oui, c'est pas idiot. — Hein ? — Très bien. — Voilà. — Et donc, mais ceci dit, il a parlé de la question des prisonniers, et c'est très bien. Et nous, on le remercie. — Bien sûr. — Il a aussi parlé... — L'assainissement de l'eau... — Les problèmes de l'eau, de l'assainissement, la spéculation, et les déserts médicaux. — Parce que ça, c'est des choses... — S'ils n'ont pas d'instruction, les pauvres maires... — C'est des choses... Voilà. Lui, il se place... — En tant qu'élu local. — Il se place en tant qu'élu municipal, en tant qu'élu local. Il dit, moi, il y a les députés qui ont leur rôle, les conseillers territoriaux qui ont leur rôle. Moi, en tant qu'élu d'une commune, j'ai mon rôle. Et je peux agir sur certains points. Il a dit, moi, je ne me sens pas compétent pour agir au niveau du statut de la Corse, puisque je n'ai pas été élu pour ça. Moi, j'ai été élu pour gérer les problèmes de ma commune. Moi, je veux gérer les problèmes de ma commune. Les problèmes de ma commune, c'est les problèmes d'eau, d'assainissement, d'ordures ménagères... — De spéculation. — De spéculation. — Et de déserts bilicaux. Voilà. Et il dit, moi, je veux qu'on ait des possibilités d'agir là-dessus, parce que pour le moment, on ne peut rien faire. Je crois que c'est frappé. — Bien sûr. Bien sûr. Ce que dit M. Vibone et... — Bon, ben, il va être sûrement écouté, je pense. — Ben, j'espère. — Parce qu'il y a deux membres du gouvernement qui sont attendus en Corse. D'abord, la ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Scherper... — Marlène Scherper, qui est d'ailleurs... — Qui est Corse, hein ? — Oui, mais elle va prendre vraiment un format long du lundi 16 au jeudi 19 janvier. Elle devrait y être. Du lundi 16 au jeudi. Tu vois un peu ? Quand même, si avec ça, elle va pouvoir toucher la température... — Rencontrer du monde, oui. — C'est vrai qu'avec un mandat encore aussi long, c'est évident qu'elle va nous trouver la solution qu'il faut. Il n'y a plus besoin de représentation démocratique. Marlène va nous sauver. — Non, non. — En tout cas, non. — Je ne veux pas du... Non, non. C'était une mauvaise plaisanterie. Je la retire, Mme la ministre. Je la retire. On vous aime bien. — Et on attend votre position sur notre association. — Ainsi que votre visite, bien sûr. — Et vous serez la bienvenue. Et vous nous prévenez. Et on ouvrira pour vous les meilleures bouteilles. — Exactement. Alors, une autre ministre, parce que c'est des femmes. Et de plus en plus, il y a deux femmes. Agnès Firmin-Lebaudot. Elle est ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Donc elle va venir. Elle a beaucoup de pain sur la planche entre l'hôpital, les toubives, le désert. Elle rejoint M. Vivone. — C'est ce que j'allais dire. Qu'elle rencontre M. Vivone pour parler des déserts médicaux. — Voilà. Exactement. Exactement. — Enfin, c'est une suggestion qu'on fait comme ça. Il n'est pas forcé de nous écouter. — C'est pas politique, M. Jean-Dominique. — C'est ça. Sachant qu'il faut 10 ans pour fournir un médecin. Je crains que les déserts médicaux, on en entende parler encore pendant longtemps. — Écoutez, mon petit Thomas, je vous trouve des obligeants, là. — Oui, Thomas. On pensait que le désert des Agriates aurait suffi. — Non, il y a les déserts médicaux. — Il y a le déserts médicaux. — Une petite pensée, même une grande pensée pour notre ami Vincent Stagnard. Vincent, là-haut, on te salue. — Donc c'est le 13e anniversaire du débat. — C'est le 13e anniversaire, oui. — Déjà 13 ans. — Vincent, petits invités. — Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé à Paris, mais juste une petite parenthèse. Les ministères, les façades des ministères sont peintes en rouge. — Alors... — Ou en orange, plutôt en orange. — Je pense que c'est le parti écolo... — Oui, alors c'est les dernières rénovations, ils appellent ça. — Ils rénovent et ils peignent, dernière rénovation. — Je ne sais pas, mais tu peux peindre tous les murs de Paris orange. Je ne sais pas si ça va faire avancer les choses. C'est pour ça que je pense que leurs idées, s'ils veulent les faire avancer, il faudrait qu'ils expliquent exactement ce qu'ils veulent. — Ils peignent en orange. Et ça s'appelle « Dernière rénovation ». — Tu ne peux pas tous les ministères en orange. — Donc ça veut dire, mon cher Thomas, que si tu veux faire rénover en orange chez toi, tu peux... — Ils peintent en orange ? — Non, mais ça ne fait pas... — Ah non, mais il y a des gens qui sont spécialistes, ils peignent la façade. Là, c'était Matignon, ça a été Bercy, ça a été le ministère de l'écologie. Alors là, complètement... — Ça n'avance à rien, ça sert à... — Je pense que, moi, je ne sais pas si l'action en elle-même, elle va changer grand-chose. Elle permet au moins de faire parler du problème. — Ah ben voilà. Et je pense que ce qui n'avance à rien, c'est quand même la politique ou l'absence de politique du gouvernement en matière de défense de l'environnement. Et c'est pour ça que, moi, je... Alors je ne sais pas si l'action en elle-même va apporter grand-chose, mais je l'ai... personnellement... je la trouve plutôt sympathique. Alors j'ai trouvé très marrant, parce qu'on a vu les images du badigeonnage du ministère de l'écologie. Je me dis, heureusement, pour le ministère de l'écologie, que ces gens-là n'étaient pas animés de mauvaises intentions. — Absolument. — Parce qu'on a vu qu'ils... — Ils n'étaient pas gardés. — Ils sont restés pendant plusieurs minutes. Et s'ils avaient... si au lieu de déposer de la peinture, ils avaient déposé autre chose, ils avaient tout le temps de le faire. — C'est vrai, c'est vrai. Moi, à la limite, je serais... — Et ils ont dit que c'est la peinture lavable. — Attends, oui, d'abord. Et à la limite, si j'étais un fanatique du maintien de l'ordre, ce qui m'inquiéterait, c'est pas le badigeonnage, c'est le fait qu'ils aient pu, en toute tranquillité, badigeonner. Ça veut dire que les services de sécurité, ils sont... — Ben non, c'est pas. — Alors là, c'est pas grave. — Non, ils sont sur la loi publique pour mettre des PV. — Ils ont peint... ils ont peint... on en parlera. Ils ont peint la façade du ministère avec de la peinture lavable. Donc le ministère n'aura aucune... ne subira aucun désagrément. Donc c'est pas du tout contre les militants que je parle. Je dis simplement que si j'étais, moi, un fanatique de la sécurité, je pousserais une sacrée soufflante au directeur des services de sécurité. — Ah bah oui, une sorte de sécurité, mais il y a pas... il y a quelque temps, quelqu'un qui s'est baladé à l'Élysée aussi, qui est rentré facilement, il n'y a pas eu une histoire comme ça. — Oui, oui, des gens qui sont... — Oh, on l'a vu. — Ouais, non, mais là, il cherchait du boulot. Il cherchait du boulot. — Mais on l'a vu. — On lui avait dit de traverser, d'aller en face, et il a cru qu'en face, il allait trouver... — Voilà, il a fait qu'écouter ce qu'avait dit le président. Je vois pas ce qu'on peut reprocher, bravo. — Bon, nous savions ici nos amis, là, qui se remuent pour que Bastia Corsica, 2028... — Ah oui, alors, c'en est où, en fait ? — Ah ben, le dossier a été déposé le 2 janvier, au ministère de la Culture à Paris. Maintenant, donc, il va y avoir un premier tri dans ces deux mois. — Est-ce qu'il va falloir rester dans un tiroir ? — Ah, peut-être. — Parce que le problème, c'est qu'il y a une dizaine de villes françaises qui sont également candidates. — Bien sûr. — Bastia, il n'est pas tout seul. — Ah, d'accord. — Voilà, donc... À voir. En tout cas, on suivra ça de très près. — Oui, oui, c'est-à-dire que là, Bastia, pour l'instant... — Pour l'instant, Bastia est candidat à la candidature. — Voilà. Exactement. — Voilà. — Donc, le tri n'est pas encore fait. — Il y a un premier chapeau. Il y aura, je crois, 4 villes qui seront retenues. — Retenues, et ensuite... — Et ensuite, il faudra choisir parmi ces 4 villes, donc... — Voilà. — Pas évident. Parce qu'il faut des moyens, en plus. Voilà. Cher ami, c'était les informations. Oui, mon cher Jean-Dominique... — Je vais quand même me permettre de rappeler un anniversaire qui a eu lieu cette semaine. — Ah, pardon. — Le 5 janvier 1983. Donc, il y a un peu plus de 40 ans. — Oui. — Il s'est passé une chose importantissime. — Ah ben oui. — C'est la dissolution... — Du FLNC. — Du FLNC. — Alors, dissoudre une organisation... — Dissoudre une organisation qui n'a pas d'activité... qui a des activités illégales. — Clandestines. — Oui, une organisation clandestine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... — Bien qu'étant organisation... — Était reconnu. — Organisation... — C'est depuis cette époque qu'il a été reconnu, enfin... — Clandestine. Ça veut dire qu'elle avait une activité illégale jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Je ne savais pas que... — Non, mais... — Je ne savais pas que... — À partir du moment où il y a un décret, tu es reconnu. — Oui, d'accord. — C'était Gaston Doffer, à l'époque, non ? — Ah oui. — Pas de nom. Mécanome. Gaston D. — Gaston D. — Non, mais... — À quoi il boke ? Mécanome. Bon. Non, mais c'est une farce grotesque. N'empêche que, si on y regarde bien, c'est une farce grotesque, oui, mais... — Oui, mais... — Parce que ça a permis au gouvernement, un gouvernement soi-disant de gauche, de nier l'existence du problème corse. — Oui. — De criminaliser le mouvement national. Parce qu'à partir de là, les militants du FLNC... — Oui, oui, ou d'autres organisations. — D'autres organisations devenaient des droits communs. Alors qu'il faut quand même se rappeler qu'avec la Cour de Sûreté de l'État, qu'on a beaucoup critiqué... — C'était des prisonniers politiques. — C'était des prisonniers politiques. Donc, les prisonniers corse devenaient des droits communs. Après tout, ça peut être la... Enfin, c'est très étonnant qu'un gouvernement de gauche, entre guillemets, soit sur une telle position. Mais, après tout, ils ne veulent pas être emmerdés par ces connards de corse. — Excusez-moi, parce que c'est un peu comme ça. Eh bien, OK. Ils criminalisent le problème corse. Terminé. Le problème, c'est que dans ces cas-là, pourquoi le 14 juillet 1989, six ans plus tard, il y a une amnistie ? Elle est illogique, cette amnistie. Ça veut dire qu'entre-temps, les prisonniers corse, qui étaient des droits communs, sont devenus des politiques. Le problème corse, qui n'existait pas, passe, tout d'un coup, il a existé. Attends, mais c'est encore plus fort que Jésus qui change l'eau en vente. C'est-à-dire, eux, ils changent les droits communs en évitant un révolutionnaire. C'est encore plus fort que Jésus. Oh, Jésus, excusez-moi, excusez-moi, ma verramente. Voilà. Donc, c'est grotesque. Et ce qui est encore plus grotesque, c'est que ce soit des gens qui se disent de gauche qui ont fait ça. La limite, la droite, on aurait pu les comprendre. Mais non, la droite, quand ils étaient au pouvoir, ils reconnaissaient le problème corse, puisque les affaires corse étaient très prises par la Cour de sûreté de l'État. Vous savez, un responsable politique de gauche, un jour, a dit, j'ai mon bras droit à ma gauche. Mon cher Jean-Dominique, à très bientôt, à l'aura. Merci Dominique, merci Thomas. Merci Pierre-Jean, à bien, à presto.